Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode sur 7 Days to Die, la voix du duc, une série où on laisse le hasard et la chance guider nos décisions tant au niveau des compétences, des missions que des récompenses. Sur ce, je ne fais pas plus attendre, c'est parti! Un marteau en feu, tu veux combattre Thor? J'avais des mods, j'avais des mods à mettre, je ne savais pas sur quoi, donc voilà. Voilà, mod de feu sur un marteau. 3h51, on pourrait tranquillement aller vers Hugues, mais je crois qu'on va arriver face à une porte fermée. Oeufs, bacon, est-ce qu'on peut s'en refaire 5? On pourrait s'en refaire 2. Ce n'est vraiment pas des quantités énormes qu'on peut se fabriquer, même en fouillant tous les nids d'oiseaux qu'on voit. Cuisiner. OK, on peut juste en faire 1. Pardon? OK, non, on peut s'en faire 2. 1 minute 20, 2 fois, on va rajouter une planche. Juste pour être certain. Et là, on a quoi d'autre à faire? D'ici la prochaine attaque, déjà, est-ce qu'on a des réparations à faire? Alors, l'attaque arrive quand même à grands pas. Bof, en vrai, côté réparation, on a déjà vu pire. Oh! OK, ça va, mais pas partout, par contre. OK, on va peut-être faire des petites réparations de course, puis on va lancer des puits en fer aussi, en craft. Je pense que ça va être quand même bien. On ne peut pas faire fondre les outils en acier, il me semblait que oui. J'ai peut-être encore une fois la mémoire qui me fait défaut, mais... Ou c'est peut-être encore une fois une mauvaise habitude que j'ai pris de Darkness Falls, mais... Il me semblait qu'on pouvait faire fondre les outils pour obtenir du... Du fer. Apparemment, si on pouvait, on ne peut plus. On va lancer plus de fer dans la forge. Et je vais commencer à... Est-ce que j'ai besoin de me refaire du fer? On est à combien? 176. OK, on va en fabriquer un peu quand même. Peut-être une centaine. Le béton, on reprend. On va aller faire les réparations sur notre escalier. Qui était quand même bien amoché ici. Les zombies se sont vraiment attardés sur un seul bloc. Tout le reste de la base est en parfait état, sauf ce bloc-ci. OK, excellent. 5h03, il nous reste une heure avant l'ouverture du camp de Hugues. On voulait prendre le fer, c'est vrai, et se faire des pieux en fer. On va venir s'en faire 8. La colle, on peut en transformer un peu en ruban adhésif. Je ne pense pas que ça va être... Ça va être bien problématique pour la suite. 5h22, on va se diriger tranquillement vers Hugues, puis... On verra, soit on va récolter des véhicules en route, ou peut-être du bois. Quelque chose comme ça, juste faire un peu d'expé, puis laisser avancer le temps jusqu'à l'ouverture des portes. J'aimerais vraiment avancer les missions de tier 4, mais on n'en obtient pas depuis qu'on les a débloquées. C'est pour vous dire à quel point... Qu'est-ce que ça faisait là? Bah, pour faire changement lors de la dernière mission, tu avais besoin de place pour récupérer la récompense, donc... Voilà. Oh, ça c'est la dernière fois que j'ai fait des missions, puis je suis allé voir Hugues, j'ai pris la peine de poser un coffre avec des munitions, j'ai jamais repris les balles ensuite. Bon ben, c'est excellent comme découverte, ça. J'avais même pas noté le coffre, ou quoi que ce soit. C'est bien. C'est très très bien. Hugues. J'ai vu le butin, mais j'arrive pas à y accéder en ce moment, là. Mais non, mais je suis pas fou, là. Ok, voilà. Wow! Amazing! Amazing perte de temps pour 10 têtes de flèche, surtout, oui! Hugues, tu nous proposes quoi? Magnum Enforcer, je veux juste voir c'est quoi. Vous fabriquer des munitions AP de Magnum. Ok, combat de bord. Au combat, chaque coup de poing vous rend un point de santé. La récompense 5 serait excellente, si on compte peut-être utiliser les points américains pour la prochaine attaque. Donc, on croise les doigts pour un 5, si possible, sinon 4. 4, si ce n'est pas 5. Ok, bon. On n'a pas eu 5, on a 4. C'est correct. Ça va nous être quand même tout autant utile. Et pour la mission, la journée est jeune, elle est une tier 4. Une tier 4, puis on passe la journée là-bas. Yes! Tier 5. Donc, on tombe à tier 4, mission 5. 1.4 kilomètre ouest. Ouest. On va peut-être être dans le désert. De Zavislak Residence. Une résidence russe, il me semble. Ah, je suis sorti du mauvais côté. Erreur de débutant. En fait, je ne sais même pas pourquoi je passe par la porte. J'oublie qu'on a parcours. Parkour! On va repasser vite fait à la base. Juste vider notre inventaire, puis on va aller directement à la mission. Si c'est une mission de tier 4, on va avoir besoin d'espace dans l'inventaire. Et des balles, oui! Oui, je pense que... Peut-être apporter un ou deux stacks de balles de plus, ça va être fort apprécié pour cette exploration. De la nourriture, on en a. Des T-Rouges, on en a aussi. Donc, on a nos breuvages. Bonus de butin. Plus 5, plus 10%. On va peut-être en apporter un. Degas de melee, on va... En fait, je dis... V-Feuille, non. V-Feuille, on va le conserver pour l'attaque. C'est vrai, je préférais l'utiliser pour les sacs de butin des zombies. De Vlad. Est-ce que c'est l'espèce de château? On dirait bien. On dirait peut-être, mais non. Et le château, d'ailleurs, c'est un tier 5, et non pas un tier 4. Mission tier 4. Nettoyer la zone et retrouver les provisions. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans cette exploration? Ah! Ah, en fait, ça me dit... Ah, ça me dit vaguement quelque chose. On va se garder une porte de sortie. Très important. Toujours, toujours, toujours. Sans exception. Voilà. Je te vois, petit zombie. Ah, bon ben. Écoute. J'essayais d'avoir un angle pour viser ta tête, mais laisse faire. J'ai peut-être été un peu trop bruyant. Un peu. Bon, ici, on va avoir un zombie. À gauche, c'est sûr. Tout ça pour rien. Ok, d'accord. Est-ce qu'on n'en aurait pas un deuxième? Non, pas de deuxième. Ah non, ça ici, c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a ici, là? Qu'est-ce qu'on a comme zombie? Ben oui, c'était sûr. Ah, un zombie normal, par contre. Soudainement, moins peur. Pas d'autres zombies ici. On avait juste un zombie. D'accord, d'accord, d'accord. Ici, si on veut taper le zombie, je pense qu'on ne pourra pas lui mettre une tête. On va tenter. On va tenter une jambe. Et voilà. Ok, même une jambe, ça tue. Ah, ben là, je suis le premier étonné. Ici, on va bien avoir un zombie caché quelque part, derrière la fournaise peut-être. Un classique. Ça va être un zombie brûlé. Oui, oui, oui. Ah, non, mais non. Monsieur, je vous avais vu. Ah. Je ne sais pas si c'est du butin qui se trouve ici. Finalement, je crois que j'avais déjà fait l'exploration. Ça me dit quand même vaguement quelque chose. Oui, 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 oui. Ok, oui, j'ai déjà fait l'exploration. Je ne m'en souvenais simplement pas. Non. Ah. Pas assez dupe pour continuer d'avancer. Un peu dupe, le monsieur, mais pas complètement stupide non plus. Ben, autant pour moi, mais en même temps, des fois, avec les décisions que tu prends ou les plans foirus que tu fais, on est en droit de se poser la question. Vous mettez un trou dans un mur, évidemment qu'il va y avoir du zombie derrière. à mon avis, la porte ou la trappe ne fera pas grand-chose. Je voudrais t'en mettre une de l'autre côté, plutôt. Comme ceci. Donc, combien on a de zombies ici? Ah oui, c'est ça. Vous êtes tellement faux. Ok, on a un zombie ici. Et on en aurait un deuxième au fond. Bon, ben, un niveau tout terminé. Si on tourne la roue pour dépenser nos cinq points, agilité, ça serait bien. Ou intelligence 4. Voilà. Intelligence 4. La dernière fois, on disait que aventurier, téméraire, ça pourrait être bien. Puisqu'on a accès à une meilleure sélection chez le marchand. Donc, on pourrait monter ça deux fois. Et les deux points restants, peut-être électrocuteur. Pour avoir des matraques électriques. Sinon, ingénierie avancée, on pourrait peut-être le monter une fois de plus. On va y aller avec ingénierie avancée, un niveau de plus. Et peut-être en fait, électrocuteur, je pense que tant que j'ai pas tant que j'ai pas débloqué ou trouvé une matraque, ça me sert à rien. Donc, quatre points comme ça. Et là, ici, on a quoi? Un zombie ici. Ouh! Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Je vois. Je vois le... Je vois très bien l'idée. Ah! Des zombies normaux. On s'est peut-être à l'armer un peu vite. Vous allez bien, les zombies? Avec ça. On va récupérer juste le butin de zombie ici avant que... Euh... Avant qu'il despawn. Ça, c'est verrouillé à l'arrière. Oh mon dieu. Oh mon dieu. ça sent tellement le mauvais plan. Ok, on y va vite et on revient vite. On a réveillé quoi? Un zombie? Je crois qu'on en a réveillé un autre à l'étage. Ah non. Ok. Oh! Ok, on peut passer à l'étage. je dois simplement faire attention à me souvenir d'où d'où j'arrive dans les explorations parce que ça peut vite déraper tout ça. Ah! 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 comme ceci et le zombie restant c'est un rampant. Ça, on va peut-être juste réparer la porte au moins. J'ai l'impression qu'on va avoir un zombie juste à notre gauche. Ouais, exact. un zombie normal au moins. Ici, les vautos, où est-ce que vous êtes? Si vous nous faites sortir à l'extérieur, c'est sûr qu'on a un vautour quelque part. Ben non. Ah non. Ah non. Ah non. 14h01. On va essayer de finir l'exploration au moins avant la nuit. Ça serait quand même bien. Ah! J'ai un mauvais souvenir d'ici. Je pense avoir un très mauvais souvenir d'ici. ouch. Bon, ça déjà, on va détruire ça ici. Et on va détruire ça ici parce que j'ai besoin d'être en mesure de sauter juste comme ça au moins. Au moins, c'est tout ce que je demande. Très mauvais présage en haut. J'ai un très, très beaucoup mauvais présage. Un zombie ici. Ouf! Où le réflexe? Ah! Ça, c'est un coup facile de rater. Ah non, mais vous êtes tellement énervant quand vous faites ça. Ça me perturbe à chaque fois. Vous êtes des zombies, pas des chiens. Par ici, monsieur. Ça commence à devenir dangereux cette histoire. Ça commence à devenir très dangereux. Les pieux en bois, les corridors qui sont de plus en plus détruits. J'ai fermé la porte. Oui, allô, monsieur? Ah, plaisir, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, un autre coup pour la route. Ah, au repos soldat. Ici, on avait juste un zombie. un zombie. je vous vois, mademoiselle. Ah, on a un zombie ici. Féral, non féral. Il nous reste combien d'étages à faire comme ça encore? Ah non, on a une horde sur nous en plus. OK, on va juste prendre un petit tendin à réussir. on va juste Ah, c'était un zombie. Wow. Parfait. Une horde de un. Hey! Hey! C'est ma propriété. Vous êtes sérieux? Ça va? C'est comme ma mini-moto. J'ai en avoir besoin pour retourner à la base. Ah mon dieu, les corridors qui se resserrent les uns après les autres. Voulez-vous bien, s'il vous plaît, me laisser tranquille un instant? C'est ça, il me semble bien. Si vous vous demandiez pourquoi je faisais des petits allers-retours dans l'escalier, c'était pour ça. Je me doutais bien qu'on allait avoir un zombie caché. je deviens de plus en plus craintif pour la dernière salle en vrai. Parce que je ne sais pas si c'est juste une impression, mais on n'a pas vu tant de zombies que ça. J'ai comme peur que tout arrive d'un seul coup. On passe de 0 à 200 zombies. Bon ben, 199. Ou 198 plus exactement. est-ce qu'on a eu les deux? Oui. On en aurait un autre caché quelque part ici. excellent. Et là, on a bel et bien une horde. Le nombre de coups que j'entends en ce moment. Et c'était tout. C'était tout. Vraiment, c'est... Bon, je ne sais pas si c'est qu'on le fait calmement ou si vraiment on n'avait pas beaucoup de zombies de base dans ce POI, mais... J'ai vu des POI de serre 2 et 3 pire que ça. C'était tout. Oh, on en aurait un autre. Ah, deux autres. J'ai appris une petite astuce pour récolter... pour en récolter parfois sur des arbres. Récolter du miel. OK, d'accord, excellent. Oh, on ne va pas sortir de la zone. On n'a pas encore récupéré la cache. Les crochets, on va garder sur nous. Les balles, on peut... Maintenant qu'on a fini d'explorer, on peut garder juste deux stacks sur nous. Même, on aurait pu en garder juste un. Comme ceci. On va prendre les lunettes pour le butin et on refait le même chemin en fouillant cette fois-ci pratiquement tout ce qu'on voit. ici, on n'avait pas de butin mais on avait une cache militaire de chaque côté. Avec les armes automatiques infligent 10% de dégâts supplémentaires. Ah, c'est juste ça. C'est 10% quand même, c'est pas mauvais mais la description du livre semblait plus exceptionnelle que ça. On a un nouveau coffre sécurisé ici. Un marteau robotique niveau 3 151$. C'est pas si mal. Un livre pour les pièges. un sac caché avec des vitamines ici. Dans la cuisine, est-ce qu'on va trouver bien de la nourriture? On n'est pas parti pour ça. Pas de café non plus. Améliore les compétences de fabrication de matériel médical. Ok. Un livre pour les recettes de cuisine et on n'a rien en haut. 20h18. On a été rapide pour tuer les zombies mais fouiller c'est toujours ce qui prend le plus de temps j'ai l'impression. Ok. On a trouvé la cache ici et là ici je crois que What? Surprise! Mais What? Vous aviez dit que j'avais terminé la mission? Bah oui tu avais terminé la mission et la zone mais tu n'avais pas activé ce piège. Mais non. C'est quoi ça? J'ai manqué une information je n'ai pas capté. On avait tué tout le monde. Ah, des bots niveau 6. Est-ce que c'est... Comment j'étais censé arriver ici en fait seulement? Je... What the fuck? Ah! Ben oui c'est comme ça en fait que j'étais censé y arriver. Ok, d'accord. Ça fait du sens. Je comprends. je ne sais pas comment j'ai réussi à ne pas tomber ici tantôt mais... Parfait je vote pour. Des livres ici ça c'est facile à fouiller. Ça ne prend pas de place. Même chose pour ça. Ah, par contre quand on les a déjà lus une première fois. en vrai ça vaut combien 176? Ouais, j'allais dire on va les lire immédiatement mais... À 176 on va peut-être les conserver. Et le butin final maintenant. La partie qui va être agréable mais vu notre inventaire pas tant que ça. Tu ne crabes jamais les ressorts. Ça vaut 29? Ça donne combien? 45? Oui, je pourrais. Oui, oui, parfaitement. Ce n'est pas l'idée qui manquait c'est juste... Je n'ai juste pas pensé mais oui c'est une bonne idée. Les fleurs de gerbe je veux bien faire d'été tant que vous voulez mais pas au point de transporter des fleurs sur moi. Morceau de tissu je ne pense pas qu'on en manque. Ration de poulet on va utiliser sur place. Ça on peut recycler les pièces mécaniques qu'on peut récupérer. Et il nous reste le coffre. Je n'ai même pas vu si on avait assez de crochets. J'espère que oui. On va fouiller ça on va retourner à la base déposer puis on va sans doute s'arrêter sur ça je pense. Donc on part avec univers de la forge une fois. T-mod modification viseur point rouge excellent. 113 d'argile ou 133 d'argile on peut remplacer par un modificateur de pochette. On va remplacer la pierre. Les bandages on peut prendre à la place du café instantané. Moi. Et sinon en vrai on va laisser les balles de shotgun ici. Pour 9 balles je veux dire je ne me sens pas je ne me sens pas si mal que ça non plus de laisser ça ici. Et direction la base. Là normalement j'aurais essayé de récupérer les oeufs mais puisqu'on est la nuit on ne va pas s'arrêter. On est la nuit on est en surcharge on n'est pas en surcharge c'est vrai vu que c'est la nuit mais on est quand même on a un inventaire plein même si on commence à fouiller pour du butin on risque d'y passer plus de temps que nécessaire. Bon on est presque arrivé à la base. Il va nous rester à déposer puis demain je vais pouvoir aller porter la mission à Hugues voir qu'est-ce qu'on obtient comme prochaine mission si on est dans du tiers 1, tiers 2 ça va se faire facilement la journée même. puis sinon ça va être d'améliorer peut-être encore un peu la base un peu plus en béton juste avant l'attaque c'est pas essentiel mais tant qu'à avoir du temps devant nous les fameux Pewi qui demandent une journée entière et encore c'est un tiers 4 les tiers 5 c'est les pires je sais pas encore une fois j'ai j'ai pas pris vraiment la peine de voir les autres les autres swimmers si vraiment ça leur prend autant de temps que moi à l'heure près mais personnellement je veux dire faire le bâtiment ça me prend une journée un bâtiment tiers 5 et le fouiller ça m'en prend une autre journée c'est littéralement ça je passe autant de temps à fouiller sinon plus même qu'à nettoyer le bâtiment oui peut-être mais tu le dis toi-même tu fouilles aussi beaucoup trop et tu récupères aussi beaucoup trop d'objets qui doit pas te faire économiser du temps lorsque tu fouilles un Pewi enfin bon et voilà tout le monde c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui comme toujours si vous avez des questions des commentaires ou des suggestions n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire sous le vidéo prévue à cet effet si le contenu d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou en live sur ma chaîne Twitch portez-vous bien tout le monde c'était Eric ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501